Bonjour de Gaza, nous sommes le samedi 22 juin 2024. Donc aujourd'hui, ce samedi, ils ont commencé les épreuves, les examens de baccalauréat, de bac en Céjordanie occupé à Jérusalem-Est, mais pas à Gaza. C'est la première fois dans l'histoire, donc récente, depuis presque 75 ans, que les lycéens de Gaza ne passent pas les épreuves, les examens de baccalauréat. 39 000 lycéens et lycéennes sont privés de baccalauréat à cause de cette agression horrible, commencée le 7 octobre dernier. D'ailleurs, l'occupation a détrui presque 222 écoles totalement, et elle a détrui encore 13 universités à Gaza. Destruction totale. Donc, c'est difficile d'imaginer ça, mais c'est l'avenir gâché et perdu pour les élèves, les lycéens. 629 000 élèves étudiants sont privés de leur année scolaire universitaire cette année. Depuis le 7 octobre, tout est fermé. Les écoles, les crèches, les jardins d'enfants, les collèges, les lycées, les universités. Une année perdue pour presque 629 000 élèves étudiants. C'est terrible. Imaginez donc la tristesse, la colère des 39 000 lycéens et lycéennes de Gaza qui voient sur leurs réseaux sociaux, leurs collègues, leurs concitoyens en Cisjordanie, passent les épreuves de bac, et eux sont privés de cet examen crucial pour leur avenir, parce qu'après le bac, il y a l'université. Donc, c'est horrible. Cette situation, donc, priver les palestiniens de l'éducation, de savoir, fait partie de la pression, de l'occupation contre les palestiniens de Gaza. Et donc, c'est l'avenir des palestiniens qui est visé par l'ampleur de ce carnage et par la destruction, pas seulement des maisons et des infrastructures civiles, mais surtout des écoles et des universités. Donc, on dit bon courage pour les lycéens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est pour ces examens de bac. On leur souhaitait un bon avenir, mais dommage pour les lycéens de Gaza qui sont privés pour la première fois depuis 75 ans, malgré donc les guerres, les agressions, les offensifs, la situation dramatique, jamais les épreuves de bac étaient annulées ou reportées à Gaza, malgré tout. Mais c'est la première fois que les palestiniens de Gaza étaient obligés à annuler les épreuves et les examens de baccalauréat. Dommage, mais les palestiniens espèrent la fin de l'agression d'abord et après, ils vont voir comment ils reprennent les cours, même dans des tentes, même devant les maisons d'Etherwit. L'éducation est sacrée en Palestine. Le taux de scolarité dépassait avant cette agression, 93%. Mais aujourd'hui, donc, à Gaza, personne ne va à l'école, personne ne va à l'université. La situation est dramatique. Et aujourd'hui, donc, on imagine la colère, la tristesse, l'angoisse et surtout la situation dramatique pour les 39 000 palestiniens de Gaza, les lyciens privés de ces examens. Très important pour leur avenir, parce qu'il y aura l'université après, il y aura le travail, mais cette année, c'est une année perdue pour les lyciens de Gaza. Merci beaucoup. Zéad Midou, Gaza Palestine. Merci.